Alexandre ici, Linda ici, pour tout peu garder un secret avec Juliette Arnault qui est quand même, on peut le dire, le personnage féminin principal de ce film puisque c'est d'elle, d'où tout part, elle est, on l'a dit au début, d'on n'est pas couché, elle est là, invitée à une sorte de remise de prix ou de... Non, non, c'est le 20ème anniversaire de l'entreprise. Et là, elle lance cette rumeur. Il est là, pas très loin d'elle, elle l'aperçoit au loin. Oui, parce qu'on l'interroge, on lui dit, alors, t'es toute seule, elle a 30 ans, elle a plat, t'es encore toute seule, etc. Et là, acculée devant les deux chipis qui l'agressent, elle ne sait quoi dire et balance cette rumeur, je suis la maîtresse du patron. La maîtresse du patron, il va falloir évidemment qu'elle confirme aux yeux des autres cette rumeur tout au long du film, c'est ça, toute la drôlerie du film, puisque lui, il ne la connaît même pas, tout ça n'est pas vrai. Aidé par ses deux copines, elles vont essayer d'inventer tout un stratagème, sauf qu'il y a vraiment une maîtresse dans le film qui est jouée par Linda Hardy. Le seul petit reproche que je ferais, c'est peut-être, est-ce que ce n'est pas un film de filles ? C'est un film de filles. Ah voilà, donc toutes les téléspectatrices qui nous regardent, il faut leur dire, c'est pour elles. Ça se passe dans une entreprise, c'est un film sur les filles, sur la génération des trentenaires, avec tout ce qu'elles peuvent apporter à la fois dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, de se comporter. Et elles entourent un personnage qui est à la cinquantaine, Arditi, et qui se pose tellement la question, comment faire ? Ce qui est sûr. Excusez-moi, c'est un film aussi pour les garçons et pour les hommes, s'ils veulent comprendre la psychologie féminine. Très bien, alors allons-y tous, elle est parfaite en promo. Regardez, vous avez vu, impeccable, vous pouvez la réengager. Et en tout cas, tous ceux qui ont adoré les trois filles de Arrête de pleurer, Pénélope, ils sont nombreux parce que la pièce a eu un énorme sujet, il y a même eu une suite. Arrête de pleurer, Pénélope 2, c'est Juliette Arnaud, Christine Anglio et Corinne Puget, les trois Pénélopes en question. La rapidité, le rythme du film, c'est important, vous l'avez dit vous-même, vous dites, il y a, moi je ne connais pas le nombre de plans qu'il y a normalement dans un film, mais vous dites, il y a 2400 plans dans le film, en général il y en a seulement 1200 et 1300. C'est-à-dire que vous avez insisté, enfin vous avez, c'était votre intention que ce soit plus rapide et plus rythmé que la moyenne des films. Je voulais que la caméra vire volte et je me suis souvenu de ces mots de Capra qui disaient, quand un metteur en scène est satisfait d'une scène, dans une comédie, demandez aux acteurs de la refaire en essayant d'aller deux fois plus vite. Et c'est cette scène-là que vous allez monter. Et il avait raison parce que c'est dans cette espèce de fluidité, de rapidité, d'aisance qu'on crée à la fois un rythme, sans précipitation, mais c'est nécessaire d'aller à l'essentiel dans la comédie. On y va à l'essentiel dans ce film, vous l'avez vu, vous Nolo, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'en pense qu'Alexandre Arcadie est plus doué pour les polars que pour les comédies. Tu peux garder un secret, malheureusement, est une comédie. J'en pense que les acteurs sont très bien. Moi, Arditi, je suis inconditionnel, Moselle Arditi est formidable. Il est génial dans ce rôle. Boccolini est... Ah non, vous n'avez pas remetté ça ! Non, Boccolini est dans le film. Elle est bien, dites-le quand même. Elle est dans le film. Est-ce que je peux dire sur elle ? Non, mais elle est très bien. Non, il y a deux problèmes, je vais vous dire. C'est un peu excluant, c'est vrai que c'est un peu girly comme on dit. C'est un peu excluant pour les hommes, même si on veut connaître un peu plus sur les femmes. Et alors je ne sais pas si c'est dû au film ou au livre d'où c'est tiré. J'ai trouvé que les 30, 40 premières minutes étaient formidables justement pour la rapidité et qu'après il y a vraiment un gros problème de scénario que l'histoire a du mal à se développer. Moi les 40 premières minutes m'ont emballé, après j'ai eu beaucoup de mal, j'ai décroché. Je vous dis très franchement, très brutalement ce que j'en ai pensé. C'est les 40 dernières minutes qui m'ont plu. Mais vous avez vu le reste aussi. Oui, j'aimais tout. Hier soir j'ai assisté à une projection avec beaucoup de public. Et bien vous allez voir, et vous verrez si vous voulez y aller, qui se fait crescendo. C'est-à-dire qu'il y a une façon de monter dans le film, dans les rires et dans le plaisir qui va tout en s'élevant. Et ça m'étonne un peu que vous me dites que les 40 dernières minutes, le public ne ressent pas les choses comme ça. Et en plus c'est pas sympa pour Linda Hardy qui apparaît plus dans les 40 dernières minutes que dans les 40 premières. Voilà, c'est dit. Franchement. Non, non, mais... C'est vrai parce que... Ça n'a rien à voir avec l'apparition de Linda Hardy. J'espère. C'est le scénario. Non, non, non. Parce que si en plus vous n'aimez pas Laurence Boccolini et que vous n'aimez pas non plus Linda Hardy, mon vieux, vous êtes perdus là. Oui, c'est vrai que là, c'est vraiment que là, oui, le genre de femme est assez vaste là. Tu peux garder... Ah oui, vous êtes mal barré, franchement là... Tu peux garder un secret, ça sort mercredi. Vous aviez vu beaucoup de films d'Arcadie avant Linda Hardy ? J'en ai vu deux. Deux ? Vous allez nous dire lesquels puisqu'on va retracer toute la filmographie d'Alexandre Arcadie maintenant. Je vais vous demander de faire ce qu'a fait Nolo là, de critiquer vous-même votre propre filmographie. Il n'y a pas seulement les films que vous avez réalisés, ceux parfois que vous avez produits, comme par exemple, tiens, commençons par Diabolomante, le film de Diane Curis. Alors, combien d'étoiles vous mettez ? Il y a combien d'étoiles ? Rétrospectivement, une, deux, trois étoiles. Alors, trois étoiles. Trois étoiles. Ah oui, franchement, parce que je trouve que c'est un film qui raconte une époque et qui a vraiment eu une importance dans la filmographie de Diane et qui a donné naissance à beaucoup d'autres films. Il y avait aussi la chanson « Diff Simon », qui était formidable. Il mettait trois étoiles aussi, Nolo ? Ah ben là, vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. C'était bien, Nolo. Très, très bien. C'était bien. C'était beau. Encore, c'est bien, on le dit aussi. Vous n'êtes pas vous, ça, Linda ? Non. Ah, alors voilà. Vous donnerez le DVD à Linda Hardy ? Absolument. J'irai l'assistir. Il va sortir en septembre. Elle n'était pas née, c'est pour ça. Joli, joli. Regardez-le, regardez-le. Regarde la marchande de Muguet qui complimente l'invité, là. Incroyable. Autre film. Le Grand Pardon. Trois. Trois aussi ? Oui, oui. Ah ben, dites-moi que ça se passe bien, alors, pour voir. Un bon polar à la française, vraiment. Très, très bien. Il y a un thème fort. Il y en a un est bien. Non, c'est très bien fait. Dernier été à Tangier. Une étoile. Ah, vous dites donc, vous êtes durs avec vous-même. Oui, non, une étoile. Il y avait un sujet, il y avait un beau cast. Vous savez, ce genre, c'est vraiment typiquement... Valéria Golino, qu'on voit beaucoup depuis. C'est vraiment le type de film où vous avez tous les ingrédients. Vous savez, quand on fait un gâteau, tout est bien, les oeufs, la farine, etc. On le met au four et il sort, il est... Et c'est un petit peu ça. Le film, il est... Il n'est pas terrible, quoi. Thierry Hermite en détective privé. Toujours Roger Hanin. Valéria Golino, devenue un star, depuis. Il y avait Villerey. Oui, une demi-étoile pour un danger, d'ailleurs, qui vous pend au nez. C'est que souvent, vous vous attaquez à des genres. Et là, on a déjà vu ça. Le privé, la femme fatale. C'était un roman américain. C'était tiré d'un polar américain. Et au fond, ce film-là, je l'ai fait pour de mauvaises raisons. Dans le sens où j'avais très envie de tourner à Tangier. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est vrai, cette ville me fascinait. Et je cherchais un sujet qui aille avec. Et j'ai trouvé ce bouquin. Et ça s'adaptait bien. 56, le moment où le Maroc allait devenir indépendant, etc. Et la chute d'un parrain du lieu. Mais bon, il n'est pas réussi. Mais ça a marché ou pas ? Le film n'a pas marché, non. Deux flics, maintenant. Un juif, un arabe, réunis dans Union Sacrée. Richard Berry, Patrick Brouel. Et ça, c'est un succès. Combien ? Trois étoiles. Deux. Deux, mais c'est bien, c'est honnête. C'est peut-être du revoir. Non, non, non. Oui, un petit peu. Non, non. Trois, passons. Attends. Moi, j'en aurais mis deux pour la réalisation. J'en mets trois pour le sujet. Oh, voilà. Voilà. On va s'entendre, là. J'en mets trois pour le sujet. Deux et demi, ça fait deux et demi. J'ai trouvé que j'étais un précurseur, bon, sur tout ce qui allait venir et arriver avec... Alexandre, deux et demi. Avec le 11 septembre, on en parlait. C'était très monitoire. Ah, quelque part, oui. On est même un peu bluffé. Par moment, ça fait froid dans le dos, quoi. Et puis alors, tiens, on va aller directement sur Mariage mixte, parce que c'est un film plus récent. Oui. Qui est en DVD aussi, qu'on peut trouver. Oui, en DVD, oui. Ça n'a pas été le succès que vous espériez ? Non, mais alors, c'est extraordinaire. Ça n'a pas été le succès que j'espérais. Et ça a fait un carton ici, sur France Télévisions, puisque ça a battu même le sport en soir sur France 3. Avec Darmon, Ben Guigui, Olivia Bonami, entre autres. Antoine Dulerie, Olivier Citruc, Patrick Chenet, voilà. Linda, deux poirons. Il ne faut pas me prendre à témoin, on ne se parle plus. Il faut que vous me regardiez de temps en temps. J'ai passé sur un film qui s'appelle Entre Chien et Loup, mais volontairement, parce que ce film, le scénario, on a été co-écrit par votre fils, Alexandre Aja. Alors, est-ce que vous êtes fiers de ce que fait le fiston ? Ah, oui. Parce que lui, il s'est devenu, aux Etats-Unis, quasiment une star. Oui, c'est une star. C'est une star. C'est parce que vous voulez mettre... Qu'est-ce qui se passe par là ? Mais non, je lui dis, je ne suis même pas sûre que vous les avez tous vus, en plus. Tout à l'heure, vous ne les avez pas lus. On a eu droit à tout. À tout, non, c'était une chanson. Vous n'allez pas nous inviter. Je crois que je vais faire que mardi son, il n'est pas que je vais la garder près de moi. Oh là là, ça va beaucoup déchirer. Alors, expliquons quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que votre fiston est devenu un réalisateur recherché aux Etats-Unis, grâce à entre autres... Vous voyez, c'est un film chez nous qui s'appelait Haute Tension, qui était déjà très réussi... Que j'ai produit, oui. Que vous produisiez déjà. Vous avez misé sur le fiston, alors ? Oui, il avait fait déjà Furia, son premier film qui n'avait pas marché. Haute Tension, qui était son deuxième film. Et puis, il a été remarqué aux Etats-Unis. Il a été sorti en Amérique. Et là, voilà, il est à Los Angeles. Il vient de terminer un film qui s'appelle Mirrors, pour la Fox, avec Jack Bauer. Oui, de 24 heures. Mais son gros succès, c'est La Colline à des yeux. Évidemment, ça a été un remake que j'ai vu, particulièrement réussi, je dois dire. Regardez un peu comment on accueille, on rêve de ça en France, pour nos réalisateurs, pour vous, Alexandre Arcadie. Bon, vous me direz, il y a des festivals où ça se passe comme ça. Mais quand même, regardez comment ça se passe pour le fils d'Alexandre Arcadie, Alexandre Aja, aux Etats-Unis. 200 journalistes à rencontrer, 4 minutes pour répondre, le film va-t-il plaire ? Les critiques sont très favorables. C'est l'un des 3 meilleurs films de ces 5 dernières années. C'est bien fait et très effrayant. Tapis rouge, robe de soirée, des journalistes venus du monde entier. C'est le jour de la première à Hollywood. C'était il y a quelques semaines. Depuis, il a réalisé plus de 55 millions de dollars de recettes. En misant sur ce film, il ne s'est pas trompé. Si la colline a des yeux, Alexandre Aja, lui, a eu du nez. Est-ce qu'il fait ce que vous auriez aimé faire ? Faire carrière à Hollywood ou aux Etats-Unis ? Non, moi, je n'ai jamais. Jamais ? En faisant le grand pardon 2, j'ai été tourné en Amérique et hold-up au Canada. Non, ce n'est pas un pays qui m'attire vraiment. Je ne suis pas... Je trouve qu'il a beaucoup de courage parce que c'est un système qui est très difficile, le système des studios aux Etats-Unis. Et ils s'en tirent bien. Il a bien compris comment il fallait fonctionner avec eux. Et puis pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est lui qui était le petit blond dans le grand pardon 1, le tout petit garçon de 3 ans. Déjà, il était comédien tout jeune, mais il est encore très très jeune. Mais vous-même, d'ailleurs, vous avez commencé très jeune à être directeur de théâtre. Finalement, tout ça a été assez rapide. Il y a 19 ans, j'ai fait ma première mise en scène au théâtre. Et je crois que c'est à 24 ans que j'ai pris la direction d'un théâtre. Donc finalement, il est bien sur les traces du papa. Voilà. Bravo au père et au fils, Alexandre Aja et Alexandre Arcadie. Un mot sur votre parcours d'actrice, chère Linda Hardy. Ça va commencer par une comédie qui, d'ailleurs, était plutôt honorable, qui s'appelait Recto Verso, même si on l'a un peu oubliée aujourd'hui, cette comédie-là. Il y a eu Le Souffleur aussi. Alors ça, c'est un film un peu plus confidentiel, Le Souffleur. Qu'est-ce qu'il y a pour que vous oubliez ? Qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Si c'est moi qui l'avais dit, bon. Enfin, un peu, c'est la vérité. C'est un film qui a quand même fait 600 000 entrées. C'est pas si mal que ça. Sans l'avoir vu. Vous avez vu dans un rôle de fantôme, dans Le Fantôme du lac, c'est bien ça. Et vous avez dit à ce moment-là que vous croyez au fantôme, aux âmes qui voyagent et qui viennent nous revoir. C'était pour la promo du téléfilm ou c'est vrai ? Non, c'est vrai, je vais dire sans doute... Vous dites, j'ai eu l'occasion d'en croiser, dans une chambre d'hôtel. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est pas le... C'est ça, c'était Nolo ! Ah non, c'était Nolo ! Ah, c'est ça, c'est les envahisseurs ! Je vais revenir après. Même mort ! Les envahisseurs, le retour. Le patron vous a dit que c'était l'ancienne propriétaire des lieux, ça ne peut pas être Nolo. Non, non, j'ai effectivement eu comme ça, j'ai eu le sentiment de croiser un fantôme. Mais moi, je crois effectivement que les âmes voyagent, que les énergies traversent les continents. Mais tout ça ne regarde que moi. Vous faites partie de cette formidable aventure avec Jean-Paul Belmandeau, dans le film réalisé par Francis Huster. Oui, j'ai eu cette chance. C'est vrai que c'était un petit rôle, puisqu'il y avait une vingtaine de comédiens qui venaient comme ça faire une participation de 3-4 jours. J'ai eu la chance d'en faire partie, voilà exactement, d'avoir une scène avec M. Belmandeau. Et puis c'était la deuxième fois que je retrouvais Francis Huster. Et la chanson dans tout ça ? Pourquoi vous me dites ça ? Parce que je vous avais vu chanter en duo avec quelqu'un d'incroyable à la télévision. Vous n'allez pas me ressortir ? Non ! Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, 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 ne t'en parle pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha. Extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. Alors c'est très, très... D'où, attendez, d'où l'expression « Ne jamais donner son Jack-Lang au Aïcha ». Parce que vraiment, c'est une catastrophe. Il chante bien Michel Thor, Jack-Lang ? Je vais faire de la politique, moi. C'est possible, pourquoi pas. Nolo, n'essayez pas de vous rabibocher avec la hardie parce que ça ne marchera pas. Je veux dire, pourquoi ? C'est parce que vous vous sentez sous les bras. Qu'est-ce que c'est ? Et pas elle. Et elle. Qu'est-ce que c'est ? Vous m'avez retrouvé des trucs incroyables. Tester l'efficacité des déodorants. Fraîcheur sèche, sans alcool. Activité intense, chaleur extrême. Fraîcheur sèche évite toute sensation d'humidité et toute odeur de transpiration pendant 24 heures. Le confort extrême d'être sûr de soi en toutes circonstances. À être sûr de soi en toutes circonstances. Je vais demander à Linda Hardy de bien vouloir rejoindre Michel Thor parce qu'on a une petite surprise pour Alexandre Arcadie mais il faut pour ça que le fauteuil soit libre. D'accord. Je remets ma ceinture. Non, non, vous restez comme ça naturel. Il n'y a pas de souci. Je me fais les trucs qui pendouillent. Linda Hardy à l'affiche du film d'Alexandre Arcadie. Il n'y a pas de souci.